Salut, c'est Loïc Akono, Néo Liloa, fraîchement arrivé ici, vous êtes sur Channel CV, stay tuned. Moi je pense qu'à Nanterre, j'étais arrivé à la fin d'un cycle, j'ai évolué 3 saisons là-bas, il y a eu les playoffs la première saison, la montée la deuxième saison et le maintien en proie et on a failli accrocher une place de playoffs. Donc je pense que moi c'était la fin d'un cycle, j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'ai eu un contact avec le coach il y a quelques semaines, qui m'a appelé directement sur mon téléphone, pour me dire qu'il voulait de moi pour évoluer dans son équipe, pour driver son équipe. Pour moi c'est important de revenir ici, d'évoluer devant la famille, d'évoluer devant les miens, mes proches, tous mes amis. Donc ça, ça a été en grosse partie dû à ma décision. Donc c'est clair que pour moi c'était important cet aspect-là, ça familial, parce que je suis beaucoup famille. C'est avec beaucoup beaucoup de bonheur que Loïc est venu, qu'on a signé ce matin, et qu'il est engagé pour 3 plus 1, donc 3 ans plus 1 an supplémentaire, en cas de montée en proie. Et je pense qu'avec lui, c'est une pierre essentielle à l'édifice qu'on vient de signer aujourd'hui. Loïc c'est un meneur complet qui sait jouer et faire jouer, jouer, faire jouer, pour le plaisir et pour la gagner. Aujourd'hui, comme tu le sais, on enregistre la signature de Loïc, qui pour moi est un plus aussi par rapport à l'équipe. Au niveau de son expérience, comme je viens de le dire, au niveau de sa rapidité, son dynamisme, sa créativité dans le jeu, sa créativité de gestion, le gestionnaire. L'île c'est une ville qui monte en puissance au niveau du basket, et même au niveau de la ville tout court, ça monte en puissance. Il y a un gros projet ici, et moi ça m'intéresse, donc je suis revenu pour ça, je suis revenu pour faire partie du projet, je suis revenu pour donner de mon expérience, parce que j'ai une certaine expérience dans le game, on va dire. Les gens penseront peut-être que c'est un manque d'ambition pour moi de retourner en proie, en sachant que j'aurais pu évoluer en proie. Et pour moi non, c'est un nouveau challenge qui commence, c'est un nouveau défi. Il y a une équipe qui aimerait monter en proie, il y a un club qui aimerait évoluer, donc moi je viens ici pour apporter mon expérience. Je pense, pour répondre à ta question, je vais me référer à une citation qui est sous le courage de dire ce que l'on veut. Une fois qu'on l'a dit, développer les moyens, émettre l'énergie, et la volonté d'aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui il y a ce projet d'aller en proie, on va travailler, on sait que la réussite c'est un parcours progressif, on va essayer de mettre tout en place, avec les hommes qu'il faut, tranquillement, ça va être un projet excitant, et motivant. Ben écoute, Nanterre franchement c'était trois superbes saisons, il n'y avait que du positif, je ne retiens que du positif, donc je leur souhaite le meilleur, c'est un club qui m'a donné ma chance, et franchement je ne peux être que reconnaissant. Bon pour les gars de l'île, bon voilà, de m'accueillir correctement, gentiment, j'espère qu'il n'y aura pas de bisoutage. Non, ouais voilà, donc ouais, c'est clair que oui, pour les avoir joués, on les a battus quelques fois, donc j'espère qu'ils n'auront pas ce goût amer dans la bouche quand ils vont me voir débarquer, mais non, je pense que ça va bien se passer, juste j'espère que je vais être accueillis, j'espère qu'on va m'accueillir correctement, bien, et que tout se passera bien, et pour moi c'est un nouveau départ, et voilà. Écoute, cette année c'est le retour ici, donc bon tu connais, non, je pense que là cet été je vais un peu de repos là déjà, on a terminé la saison depuis une semaine, vu qu'on n'a pas fait les playoffs, donc un peu de repos, et beaucoup de travail, beaucoup de travail, cet été ça sera beaucoup de travail, je pense que je vais travailler sans relâche, parce qu'il y a des objectifs à atteindre, et il y a une belle saison à accomplir, donc je vais faire les choses qu'il faut faire pour réussir. Chano Stivis a diverti, c'est déjà pas mal. Tchou !